Bonjour et bienvenue sur le vlog high tech. Alors si comme moi vous avez exactement le même problème avec votre carte graphique, c'est à dire qu'elle n'est affichée qu'en 8 fois au lieu de 16 fois sur le port PCI Express, regardez cette astuce peut peut-être vous être utile. Alors moi j'ai, je vais vous montrer, j'ai une carte graphique Radeon RX 470, une MSI, ainsi qu'une carte mère MSI B350 Pro Carbon. D'accord ? Donc moi j'ai ces deux produits de chez MSI, la carte graphique et la carte mère. Alors je me suis posé pas mal de questions en voyant que ma carte mère, ma carte graphique ne fonctionnait qu'en 8 fois. Et je vous montre, donc vous pouvez télécharger cette application qui s'appelle Tech Power Up et qui vous permet d'avoir des informations sur votre carte graphique, qu'elle ne fonctionnait donc qu'en 8 fois au lieu de 16 fois. Donc elle est capable de fonctionner sur un bus à 16 fois et elle ne fonctionne qu'en 8 fois. Donc j'ai regardé pas mal de forums, j'ai pas trouvé énormément d'informations. Certains conseillent de ressortir tout le processeur, de la carte mère, etc., de tout remettre, c'est ce que j'ai fait. D'autres recommandaient de renvoyer la carte mère au constructeur. D'autres disaient que c'était sûrement la carte graphique qui avait un problème. Bref, pas beaucoup d'informations. J'ai flashé les nouveaux BIOS sur ma carte graphique. Et bien sûr, rien n'a fonctionné. Alors, ce que j'ai décidé de faire, tout simplement, c'était de regarder sur le manuel de la carte mère, donc de MSI, pour voir si je trouvais quelques informations par rapport au port PCI Express. Je vous conseille de le faire. Voilà ce que j'ai trouvé. Je le partage avec vous. Tout simplement, alors je précise que j'ai un Ryzen 3 2200. C'est un APU, donc un CPU, un processeur graphique Vega 8. Et que tout simplement, le PCI Express ne fonctionnait qu'en 16 fois que sur les Ryzen de première et deuxième génération. Et sur les Ryzen qui avaient une carte graphique, donc les APU avec Vega, ne fonctionnaient qu'en 8 fois. Donc, c'est une information importante, d'autant plus que cette information n'était inclue que sur le manuel en anglais. Le manuel en français ne précise que le port PCI Express en 16 fois fonctionne avec tous les Ryzen. Donc, le manuel en français n'a pas été mis à jour. Voilà, donc c'est une information importante. Je vous conseille de regarder sur les manuels de MSI. Si vous avez d'autres cartes MSI, si vous avez les mêmes, voilà l'information. Si vous en avez d'autres, c'est peut-être sûrement le cas. Peut-être également sur d'autres constructeurs. Je serais curieux d'ailleurs de savoir ce que vous en pensez. Si vous avez exactement le même problème sur d'autres cartes mères. Sur des cartes mères d'autres fabricants, comme Asrock ou Gigabit. Et puis, de me dire un peu si cette information vous aide. En tout cas, voilà. Donc, rien de rien, pas d'alarme, pas d'alerte. Ma carte mère fonctionne bien. Ma carte graphique fonctionne très bien. Et donc, tout simplement, c'était prévu pour fonctionner en bifois avec le processeur que j'ai. Voilà. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à la partager et puis me mettre un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada